Le bolchevisme aurait évolué. Expliquez-moi donc en ce cas pourquoi les textes dans lesquels il a exprimé sa doctrine avant la guerre sont aujourd'hui aussi précisément commentés dans les événements qui se passent sous nos yeux. Si le bolchevisme avait évolué, il y aurait moyen de trouver entre les textes publiés alors et les faits d'aujourd'hui un divorce et une divergence quelconque. Il n'y en a pas. La grande ligne directrice du bolchevisme était celle-ci. Le bolchevisme provoquait d'abord les complices internationaux. Il est provoqué parce que c'est sur les ruines laissées par les guerres internationales que s'établit la révolution mondiale. Je ne reprends pas avec vous l'histoire de ces dernières années. Je voudrais m'en tenir aux événements de ces dernières semaines ou tout au plus de ces derniers mois. Je voudrais vous rappeler que tout ce qui s'est passé, vous avez été annoncé. Il ne s'agit pas de dire nous avons été surpris. Il est une formule dont je me suis souvent servi, que vous m'avez entendu prononcer et à laquelle je tiens. Je vous ai dit souvent, rien dans la vie des peuples ne naît du hasard. Il y a au contraire, dans les événements internationaux comme dans ceux de la vie courante, une sorte de logique impitoyable et inflacable qui fait que des prémices étant posées, il n'est au pouvoir d'aucune intelligence et d'aucune force humaine d'empêcher les conséquences d'en dérouler, d'en découler. D'une façon tellement terrible, tellement redoutable, qu'elles croiront tout sur leur faceur. Lorsque Lénine a, selon un barbarisme aujourd'hui, fréquemment employé, doctriné le communisme, on a commencé par penser devant ces affirmations extravagantes qu'il ne pouvait s'agir que d'une doctrine asiatique et lointaine. Quand le rouleau compresseur, car le mot fut vrai, avec quelques années de retard, quand le rouleau compresseur a commencé de passer sur l'Europe, écrasante et broyante au passage la Roumanie d'abord, la Hongrie ensuite, puis l'Italie, puis l'Allemagne, on a continué d'avoir l'âme tranquille et rassurée, chaque peuple se croyant nécessairement supérieur à son voisin et croyant que le patriotisme consiste exclusivement dans un espèce de mépris dédaigneux pour les gens qui vivent de l'autre côté d'une frontière. Et on a dit que nous, nous ne sommes pas des Allemands, nous ne sommes pas des Hongrois, nous ne sommes pas des Roumains. Quand il est venu en Espagne, on a dit, mais nous ne sommes pas non plus des Espagnols. La guerre survenant, dans des conditions que j'ai trop rappelées pour y revenir ici, sous la poussée d'un bolchevisme qui, depuis quelques années, avait pris le visage nécessaire pour entraîner derrière lui des peuples patriotes à qui il avait enseigné pendant 15 ans que le bolchevisme consiste à n'avoir point de patrie. Il a trouvé pour le suivre tout ce qu'il y avait en France de bourgeois et, Dieu me pardonne, de catholiques. La farce de la main tendue a trouvé dans nos églises des répondants nombreux et je ne peux pas dire qu'à l'heure où je parle, leur rang se soit beaucoup éclaircée. On essaya d'aigrir et d'exaspérer la France. Mais comment, comment ce peuple si intelligent, si expérimenté au point de vue politique, quelle que soit sa position, comment, dès le premier trajet, dès le premier torchon renéotipé qui fut mis dans les boîtes aux lettres ou distribué sous les portes, n'a-t-il pas reconnu immédiatement le style inimitable du parti communiste et de sa propagande ? Comment n'avez-vous pas reconnu aux adjectifs, mais aux formules, aux tours de phrase, cette littérature dont vous aviez été abreuvée depuis 1936 ? Cela crevait les yeux, mais comme on vous flatait, comme on excitait chez vous, des sentiments assez souvent généreux d'ailleurs. Vous vous êtes laissé prendre un piège incroyable qui fait que tout ce qu'il y avait en France, ce sentiment patriotique à un moment recoulé et meurtri, s'est relevé et s'est réanimé à l'appel de ceux qui pendant toute leur vie avaient été les professionnels de l'antipatriotisme. Eh bien, j'ai peur que tout ce qu'on a appelé en France patriotisme, j'ai peur que toutes les arbusties théologiques ou parathéologiques derrière lesquelles on s'abrite pour se dispenser de faire son devoir, ce soit une forme simplement de la paresse, de l'égoïsme et du refus de l'effort. Je vous ai dit souvent, je vous le dis, l'âme déchirée à la veille peut-être d'événements dramatiques. Vous avez répété, nous avons tous dit, la France ne peut pas mourir, attention. Elle peut mourir. Elle peut disparaître demain. Si elle ne sait pas à temps se ressaisir, faire front contre le péril qui monte, s'unir, s'entendre et discipliner derrière ses chefs, reprendre enfin le flambeau de la civilisation qu'elle a si longtemps portée. Oui, le bolchevisme a trouvé dans son assaut contre l'Europe d'étranges alliés, il a trouvé le matérialisme anglo-saxon et vous savez bien où est le trait d'union. Le trait d'union, il est chez le juif, chez le juif international, le juif fomenteur de haine, le juif qui a fait le bolchevisme en Russie, le juif qui a été à la tête des mouvements de désordre et de révolution dans l'univers tout entier et qui a hâte de détruire le pays qui a été le rempart le plus ferme et le plus fidèle de la civilisation, notre vieille France, que nous ne devons pas considérer comme un musée où l'on va contempler des choses mortes, mais comme une arme dans laquelle le maréchal vous disait l'autre jour avec tant de ferveur, sa confiance immuable et inaltérable. Alors devant ce danger-là, français, mes amis, devant ce danger-là, oubliez, je vous en prie, vos particularismes, oubliez vos querelles, oubliez vos amours propres, marchez-vous, je vous l'ai dit, sur le cœur et sur l'intelligence, haussez-vous au-dessus de vous-mêmes, au lieu de regarder les choses sur le plan de votre vie quotidienne, regardez-les sur le plan de l'histoire, mesurez vos responsabilités, et n'allez pas au-devant d'une catastrophe dont vous n'auriez pas le droit de vous plaindre si vous aviez tout fait pour l'accepter, pour la subir ou pour la hâter. Et au moment où des perles sont autour de nous, des périls sans nombre, et au moment où déjà le bolchevisme en jambant les océans, les continents et les mers plantent partout le drapeau rouge et clament déjà, sache-toi que derrière le maréchal de la Providence n'a pas pu nous conserver pendant quatre ans pour nous abandonner à la minute même où l'âme française va peut-être enfin le comprendre et l'aider. Faisons l'effort nécessaire et prenons enfin l'habitude de rendre son sens plein à un hymne national qu'ils n'ont plus le droit de chanter à Alger, mais que nous avons le droit de chanter en France parce que nous savons maintenant quel est le péril qui nous guette. Allons, enfants de la patrie, parce que contre nous, de la tyrannie, un peu partout dans l'Europe, un peu partout dans le monde entier, les tendards sanglants de la tyrannie élevée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501